Hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 11 janvier 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet. Aujourd'hui pas de café dans mon site, donc comment si je tenais déjà à m'excuser mais j'ai les jours qui sont pas assez longs. Il n'y a pas assez d'heures dans une journée. Donc voilà, je tenais à m'excuser mais je pense que vous pouvez comprendre. Mais par contre, j'ai décidé de prendre ici les runes. On viendra quand même avec les incontournables, le tarot, la triade et le béline. Comme ça, on pourra un petit peu approfondir ce qui se passe. Soyez attentifs parce que ces prochains jours, je vais mettre en ligne tous les signes astrologiques. Ce sera des courtes vidéos avec l'encromancie. Donc je vous invite à aller faire un petit tour, à me dire ce que vous en pensez. Et puis à savoir s'il faut continuer ou pas. A vous de voir. Donc vous me direz quoi comment. Donc toujours attentif à ça. Bien sûr, ce sera sur Facebook et sur Youtube parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Je tenais à vous remercier pour votre confiance. On y va avec les runes. On va regarder en quelques cartes. Quelles on est ? Quelques cartes. Quelques runes. Voilà, décidément. Ça ne va pas. On y va ici avec les runes. Je vais en prendre. Une, deux, trois. Combien j'en ai? Une, deux, trois. Donc là, j'ai pris les miennes. Je n'ai pas pris celle-là, belle-maman. On y va. Quoique, j'ai aussi du mélange. C'est parti. Ici, on nous parle d'une activité qui est en train de prendre un petit peu son essor par rapport à ceux et celles qui ont décidé ici d'entreprendre quelque chose. Par rapport ici à un partenariat, par rapport peut-être ici à aller chercher peut-être certains documents, si je peux bien comprendre ce qu'on veut me dire. J'ai l'impression ici aussi qu'on est dans une méthodicité par rapport ici peut-être à une construction. Peut-être ici on vient avec des documents comme je vous ai dit avant. On vient peut-être ici avec de l'acquisition. On est ici avec la nourrice. Et la nourrice, c'est quelque chose ici qui vient vous rendre cette abondance, ce don qui vous manque, que vous avez besoin. Et pour ce mercredi, c'est vraiment quelque chose. Il y a des fois la meuse encore. Il y a encore qu'il y a vraiment cette abondance, cette collaboration, cette approbation qui va ici vous être apportée pour ce mercredi. On est ici dans une ascension, d'accord? Donc, les choses sont en train d'aller dans le bon sens. On nous parle ici d'une victoire, d'une réussite. On vous dit ici qu'il va y avoir un petit contre-temps, mais rien d'imprévu, rien d'inquiétant. On nous parle ici d'un changement radical. On est ici dans un changement, dans une orientation autre. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on vient ici nous parler d'une aide par rapport ici à un avancement qui va ici vous amener à une réussite. Il va y avoir une petite inconstance. Cette inconstance, elle est là pour justement vous faire changer, alors je dirais changer d'orientation, mais juste attirer votre attention peut-être sur quelque chose qui n'est pas en train d'aller dans le bon sens, vu que ça pourrait ici amener à une immobilité. Je tiens ici à vous dire qu'avec ces trois runes, cette immobilité qui nous est ici parlé, c'est juste que vous compreniez qu'on vient peut-être attirer l'attention sur quelque chose qui pourrait amener de l'immobilité. Or, l'immobilité n'est pas négative, d'accord? Parce que ça vient un petit peu pointer du doigt ce qu'il faudrait tout simplement actionner, un petit peu comme si on viendrait vous mettre en alerte par rapport à quelque chose. Ce qu'il faut tenir ici dans cette lecture, d'accord, c'est qu'on est ici en train de trouver des apports et des acquis, des appuis, de l'aide nécessaire pour l'avancement, pour votre réussite, pour votre réalisation. Ça, on est tranquille. Mais on vient quand même ici attirer l'attention sur des choses qui sont un petit peu bancales. Voilà, d'où faites un petit peu attention parce qu'on va un petit peu pointer du doigt pour que vous puissiez vous dire, ah oui, ok, là, il faut que je sois un petit peu plus attentif, il faut que je fasse attention, il faut peut-être que je fasse ça d'une autre manière. Mais c'est vraiment, là, c'est vraiment de la bienveillance qu'on vient vous dire, quoi. C'est pas, on va pas te donner un coup de bâton, quoi, au contraire. On te dit, attention, il va y avoir un petit contre-temps qui va te faire un petit peu, qui va devoir te faire changer un petit peu d'orientation. Parce que, ben, il y a, c'est pas juste, quoi, tout simplement. C'est vraiment de la bienveillance. On vient te dire qu'il y a un petit truc qui ne va pas et on vient attirer l'attention pour te dire, va travailler sur ça, s'il te plaît. Parce que, comme ça, après, on est tranquille. Allez, on y va, on continue ici avec le Béline. J'aimerais, moi, prendre les cartes, s'il vous plaît. Parce que si j'attends que vous tombiez, je peux attendre trois plans. Parce qu'il y en a toujours deux ou trois qui tombent et puis après, ben, j'attends les autres. Alors, on y va ici. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ouais, apparemment. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Allez, c'est parti. Alors, je tiens déjà à vous dire que ce mercredi, ça va être un petit peu une journée au taquet. Je vous dis ça parce que j'ai vraiment ici mon guide qui me dit, allez, Daïda, il faut vraiment que tu accélères, que tu te bouges. Hein, vous n'allez pas chômer le mercredi. Donc, soyez vraiment attentifs à ce qui va se mettre en place pour vous. Il y a vraiment beaucoup de, de, il n'y a pas d'alignement parce que, bon, après, voilà, j'ai pas un grand vocabulaire. Je tiens à m'excuser, hein, j'utilise souvent mes petits mots à moi. Mais, il y a vraiment ici des choses qui sont en train de s'actionner. C'est comme si tout était en train de se mettre en place, de s'ajuster pour que vous puissiez, justement, avancer plus loin. Peut-être que pour certains, vous avez l'impression que vous avancez trop doucement. Sachez que les choses sont en train de se mettre en place, de s'aligner petit à petit pour que tu puisses faire des grandes avancées. D'accord? On nous parle ici de méchanceté, les retards. Donc, sachez que les personnes négatives, néfastes, celles et ceux qui sont vraiment en train de vous plomber, en tout cas, qui essayent de vous plomber, sachez que ces personnes, eh bien, sont en train d'être stoppées dans leur élan de négation. Ce qui veut dire tout simplement que vous avez une belle protection pour ce mercredi et qu'on ne peut pas ici vous atteindre. On continue. On nous parle ici d'une renommée par rapport ici, peut-être à un contrôle médical, une reconnaissance, une réussite. Peut-être pour ceux et celles qui ont subi, alors ça peut être des chimios ou des trucs comme ça. Après, j'y connais rien à ce niveau-là. D'accord? Il y a quel médecin qui peut dire si tout va bien ou pas. Mais on voit ici qu'il y a une remontée en puissance par rapport à vos énergies parce que vous êtes en train de prendre le dessus. Donc, ça peut aussi nous amener à ça. On est ici dans une renommée, dans une reconnaissance, dans une réussite, dans une réalité, une réalisation, pardon. Et ici, l'ouâtre, c'est juste quelque chose qui est enfermé. Si on voit, on a toujours le positif et le négatif. On sait que les personnes négatives, elles sont stoppées pour ce mercredi. On ne peut pas vous atteindre, vous serez protégé. On vient de vous parler ici d'une reconnaissance, d'une réussite, d'accord, par rapport à tout ce que vous allez entreprendre aujourd'hui, comme je vous l'ai dit avant. Pour certains, c'est en lien avec tout ce qui est le domaine médical. Peut-être en lien avec des dépressions, avec des petits soucis que vous avez eu ou que vous avez avec ce domaine-là. Ça peut être les assurances ou quelque chose comme ça. On sait que c'est quelque chose ici qui va être approuvé. Mais pour d'autres, eh bien, ça va être aussi un ordre, d'accord, vu qu'on est dans du général. Et encore une fois, je tiens à le préciser, on n'est pas en séance privée, d'accord. Donc faites attention. Peut-être aussi que pour certains, vous allez recevoir un ordre d'un traitement qu'il va falloir peut-être aller quelques jours à un endroit pour pouvoir se restaurer, se rétablir, se reprendre en main. Donc attention à ça. C'est ou cela vous touche ou cela va toucher un membre de la famille. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est vraiment ici pour de la bienveillance, de la réussite et surtout une vitalité ici qui va être retrouvée d'une manière ou d'une autre. C'est du positif. Donc on ne va pas s'en plaindre, sincèrement. D'accord. Ok, on va reprendre, pardon, j'étais partie sur le tarot des anges. Je pense qu'il y aura un message de fin. Je vais le mettre là. Pour le tarot des anges, là, c'est vraiment le message que je lirai. Je ne vais pas faire d'interprétation parce qu'il y a déjà les phrases dessus. Et puis, pour ça, je prends le tarot tout court. Alors, on y va ici avec la triade. Qu'est-ce qu'il nous parle? La triade vous parle ici de clé, d'une opportunité, d'une prise de conscience, d'une prise de connaissance, d'une réalité qui se réveille en vous, qui se réveille à vous. On nous parle ici d'une activité. On est tranquille, on est dans cette émergence-là. Qui dit clé, dit acquisition de quelque chose qui vous amène à avoir une clé pour rentrer peut-être dans un lieu. Qui dit clé, dit, parle justement d'un passage. D'une réussite par rapport ici à un passage. Tu as réussi quelque chose et tu peux actionner quelque chose d'autre. On est ici dans de l'affirmation de soi. Et je tiens ici à vous en féliciter. Parce qu'on a ici de la détermination qui finit par payer, tout simplement. On a ici un courrier positif qui vous est ici donné. Donc, on l'a parlé ici, on est tranquille. Là aussi, on nous l'a donné. Donc, on a ici des bonnes nouvelles par rapport ici à des biens, des acquisitions, à un passage, à une réussite, à une approbation. D'accord? Vu qu'on est ici dans le message et puis qu'on est quand même dans les écrits. Peut-être aussi tout simplement que pour certains, vous allez décider de vous inscrire à une formation ou à quelque chose dans ce sens-là pour acquérir un grade supérieur. Il se peut tout simplement que ce soit en lien aussi avec le domaine professionnel et que votre employeur vous demande de suivre un petit parcours formateur pour que vous puissiez garder votre place. Mais j'ai plus l'impression ici que c'est pour passer à une étape supérieure. On continue. On nous parle ici du désert. J'aime bien parce qu'on le retrouve ici un petit peu. Le désert, c'est un retard. Mais dans la triade, ce n'est pas dans la négation. Je veux que vous le compreniez. Malgré que vous ayez pour certains l'impression que les choses ne bougent pas. Ça reprend un petit peu ce que je vous ai dit avant. Que vous ayez l'impression que les choses ne bougent pas. Que vous avez l'impression que vous êtes en train de perdre pied. qu'il n'y a rien qui se manifeste à vous. Ce n'est pas la fin des haricots, la façon de parler. Ce n'est pas la fin du monde. C'est juste tout simplement que là, maintenant, pour toi, tu dois encore faire preuve de patience. D'accord? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit encore se manifester aujourd'hui pour justement te faire sortir de ces petits grains de sable. D'accord? Encore une fois, avec ces grains de sable, on fait des merveilleuses choses. Tout dépend comment on voit la chose. Et on n'oublie pas que si je cache ceci, on a un beau disque solaire. D'accord? Donc, tout dépend comment tu as envie de voir la chose. Tu peux la voir comme un blocage, comme tu peux la voir comme un temps à prendre par rapport ici à quelque chose qu'on a envie d'attirer ton attention pour qu'après, tu puisses tout simplement, merci, amener ça vers une réalité, une réussite. D'accord? On a ici vraiment la lumière. Récompense, rentrée financière, être mis en lumière, qui nous parle ici d'une renommée, d'une reconnaissance. Donc, il y a vraiment tout qui se relie. L'eau nous parle ici de discussion avec une personne du même sexe, de prendre ici la même, se mettre un petit peu sur la même longueur d'onde, de trouver ici un dialogue par rapport peut-être à quelque chose qui était gelé avec cette personne. Peut-être que vous aviez pris un petit peu la mouche, vous étiez un petit peu crié l'une sur l'autre ou l'un sur l'autre. Et puis, on voit que là, on essaie vraiment de trouver un équilibre, de trouver ici une stabilité et de pouvoir un petit peu, chacun met un petit peu de l'eau dans son vin, enfin, sans parler et puis voilà, on essaie d'avancer. On sort vraiment de cette petite ambiguïté qui vous a un petit peu, qui a un petit peu gelé peut-être votre amitié ou votre relation ou votre amour. D'accord? On a ici une protection. Pour moi, cette carte, c'est quelque chose ici de très positif. C'est tout simplement, ça nous amène à prendre conscience qu'on a le droit aussi de faire des erreurs, que c'est jamais la faute à l'autre, que ça fait toujours aussi, c'est moite-moite, c'est micha-micha, comme on dit chez nous. Donc, c'est aussi prendre conscience que, bah oui, on a aussi merdé. Et puis, juste le fait de le dire, bah oui, j'ai merdé avec toi, je suis désolée. Je voulais garder, avoir le dessus, mais je me rends compte que c'était pas ça. Et juste en ayant cet échange, chacun, eh bien, explique un petit peu son ressenti et aussi, explique aussi, bah, ses torts qui fait que, eh bien, vous allez justement pouvoir sortir de cette ambiguïté. Le delta, c'est vraiment une prise ici de conscience et puis qu'on avance et on se réalise avec ça. Ça veut dire que votre amitié, votre relation, on sortira encore plus que grandit actuellement. D'accord ? Je vais se prendre ici et on va finir avec le tarot. Si je pourrais un petit peu définir la carte ici de l'eau, quand je leur demande, souvent, ils me l'image avec le tarot ou vice-versa parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que, pour moi, la triade et le Béline, à eux deux, pour moi, ont une énergie un petit peu comme le tarot, ont une communication, c'est comme lui, en tout cas. Et pour moi, cette carte représente, un petit peu, la tempérance. Comme ça, vous pouvez un petit peu comprendre. Donc, ça me représente énormément ça quand je vois ça. Donc, la tempérance, c'est l'ange après la mort. C'est la quatorzième arcane. Et puis, ça vient ici mettre le pour et le contre. Et c'est exactement ça que, pour moi, ça me définit, cette carte ici. Après, c'est clair qu'elle est un peu plus dans le positif. Dans la triade, même si dans le tarot, il n'y a pas de négation. Ici, c'est vraiment plus côté féminin, du même sexe. Ça représente plus les personnes. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'entends. On y va ici. C'est un petit peu bordélique. Je peux mettre comme ça. Je peux mettre comme ça. Je peux regarder ici. On y va avec le tarot. Ici, on a le 7 bâtons qui vient ici nous parler d'une affirmation, d'une confirmation par rapport à un projet professionnel, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. On nous parle ici de protection. La détermination finit toujours par payer. Tu y crois dur comme fer et c'est ça. C'est ta détermination qui va amener cette réussite. Continue à y croire. Continue à faire tes demandes parce que c'est comme ça que tu vas y arriver. D'accord? Et puis, surtout que ça fait aussi des énergies d'hier. Les anges, ils sont énormément présents. Vos guides sont présents autour de vous et on voit qu'ils vous soutiennent et approuvent ce que vous êtes en train de faire actuellement. On nous parle ici de conviction. Vous avez des bonnes idées. C'est là que ça dit. Vous avez des bonnes idées. Il est peut-être temps ici de les noter ou en tout cas de leur donner un sens. En tout cas, qu'elles en valent la peine qu'elles atterrissent dans votre cerveau. Moi, je ne sais pas. Je dis ça, je ne dis rien. On vient ici vous parler que vous débordez d'idées et que ce débordement d'idées, il est peut-être là. C'est le moment opportun pour justement essayer d'en tirer quelque chose. D'accord? Surtout que ça fait un moment. Ce n'est pas que ça date. Et ici, la justice. On nous parle ici d'une décision qui va être prise au plus juste. Donc, tout simplement, je pense que tu as besoin. Tu es quelqu'un qui a une méthodicité. Je pense que c'est un fonctionnement comme ça. Et tu as besoin que les choses soient approuvées pour être sûres qu'elles vont fonctionner pour après pouvoir avancer. Je pense que tu es comme ça. Peut-être aussi que pour certains, vous attendez une décision de la justice, de la loi, pour enfin pouvoir vous réaliser parce que c'était quelque chose qui était important pour vous de trouver une liberté pour pouvoir enfin avancer et réaliser vos projets, vos ambitions, vos objectifs, ceux auxquels vous rêvez et vous croyez durs comme fer. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui va être délibéré dans le... voilà, au plus juste, mais vraiment dans le positif pour vous. C'est-à-dire que c'est en votre faveur. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Après, c'est clair, je pourrais vous dire, tu es un petit peu trop intransigeant ou intransigeante, fais un petit peu attention. Tu veux que les choses soient toujours... tu veux toujours avoir l'aval avant d'eux. Vu qu'on te dit ici quand même que c'est protégé, que ces idées, eh bien, elles fusent dans ton cerveau. Peut-être que cette carte ici, voilà, tu la ressors un chouïa plus tard. Et puis, tu te lances là-dedans. On sait que tu es comme ça. Ça fait déjà partie de toi, mais par contre, donne un peu plus de valeur à ça. Après, il n'y a pas d'inquiétude. D'accord? Je ne sais pas si tu peux comprendre ce que j'ai voulu te dire, mais je souhaite que oui. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui, loyauté. Ça, on sait que tu l'es. Et puis, avant de prendre une décision, comment tu réfléchis maintes et maintes fois, si c'est OK, si ça porte préjudice à quelqu'un, si oui, si non, si oui, comment faire pour que non. Donc, on sait que tu es quelqu'un de bien. D'accord? Ça, il n'y a pas d'inquiétude, mais j'ai l'impression que à trop bien faire, ça t'empêche un petit peu de réaliser certains projets, que ça fait un petit moment, que tu aimerais actionner. Après, c'est clair. Peut-être que vous attendez justement cette délibération pour enfin être libre et pouvoir vaquer à vos occupations et à vos envies. Ça peut aussi être un message comme ça. Donc, voilà les petits pouces. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Merci pour vos partages. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos prises de rendez-vous. Merci de me faire confiance autant pour la médiumnité que pour la thérologie. Merci infiniment. Et puis, je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à demain, gros bec.